Bonjour et bienvenue sur la buvette, c'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux-vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue pour cet épisode. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de la confiance en la vie. Je vous parle souvent de ça, faire confiance en la vie. Je vous invite à avoir confiance en la vie et je me rends compte que ce n'est pas évident pour tout le monde, notamment déjà, puisqu'on ne comprend pas forcément cette notion. Donc aujourd'hui je vais vous l'expliquer un petit peu mieux. Dans la vie on fait des choix, il se passe beaucoup de choses dans une vie. Beaucoup de choix, beaucoup de transitions, beaucoup d'épreuves, beaucoup de doutes. Et parfois on a l'impression qu'on n'y arrive plus. On a l'impression qu'on a pris des mauvaises décisions, on a l'impression que tout va mal. On se crée donc des peurs, des peurs qui sont basées sur des projections. Évidemment, c'est toujours quelque chose qui est basé sur des pensées qui sont projetées. Et c'est là où j'invite les personnes à faire confiance en la vie. Mais faire confiance en la vie ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout d'abord il faut vous faire confiance dans vos choix. Faire confiance en la vie ce n'est pas rester passif et attendre que les choses se passent. Ce n'est pas du tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus aucune prise sur notre destin, sur notre vie. C'est faire confiance en vos choix. Lorsque vous faites un choix, allez-y pleinement. Et ensuite on fait confiance à la vie. Pour la suite, on laisse tomber lorsque l'on ne peut rien faire. Le seul truc qu'on peut faire c'est se dire que les choses elles arriveront et qu'elles n'arriveront pas pour rien. Faire confiance en la vie c'est ne pas laisser la machine de notre mental s'emballer, s'emballer dans des peurs, dans des projections d'une réalité qui n'en est même pas une. Faire confiance en la vie c'est se dire au final dans le fond je ne suis pas si inquiète ou si inquiet. Parce que ce qu'il se passera ne se passera pas par hasard. C'est vraiment l'idée de laisser advenir ce qui va advenir. Marguerite Duras, elle nous disait, on croit que lorsqu'une chose finit, une autre recommence tout de suite. Non, entre les deux, c'est la pagaille. Et c'est vraiment ça dont il s'agit aujourd'hui. C'est que dans la transition entre deux choses, on a l'impression que ça se fait comme ça, mais non, il y a un temps mort, qui n'est d'ailleurs pas un temps mort. C'est un temps qui est nécessaire dans cette transition et c'est exactement le temps où on lâche les choses. Puisque de toute façon, dans cette transition, dans cet état de flottement, on n'a pas de prise. Donc on fait confiance en la vie et on attend de voir ce qui vient à nous. Et lorsque les projets s'effondrent, si votre projet s'est effondré, eh bien ce n'est jamais par hasard. C'est exactement là où on doit faire confiance en la vie. Et donc où on lâche, c'est vraiment une forme de lâcher prise et on lâche l'inquiétude, on lâche le souci et on arrête d'imaginer les pires scénarios. C'est aussi important de prendre conscience du pouvoir de notre imagination et à quel point on s'imagine toujours le pire. Tout ce que l'on ne maîtrise pas nous amène aussi à ce que l'on est aujourd'hui et à où on en est aujourd'hui. Je suis persuadé que vous qui m'écoutez aujourd'hui, il vous est arrivé des choses dans votre vie qui n'étaient pas prévues, des choses qui ne se sont pas passées comme elles devaient se passer et que finalement, c'était la meilleure chose qui puisse vous arriver. Ça nous est tous arrivé. Nous ne sommes jamais à un endroit dans notre vie par hasard. Et lorsque l'on a l'impression que tout s'écroule, que rien n'est fluide, que rien ne se passe comme on a envie que ça se passe, c'est aussi là où on va mettre de la confiance dans la vie. C'est que peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que ce chemin-là, il va m'amener ailleurs, exactement là où je dois être, là où je vais être excellent, là où je vais être, à ma place, pardon. Il y a des personnes qui ont des destins incroyables. Il y a des personnes qui vivent des épreuves épouvantables et qui, avec du recul des années plus tard, vous disent, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est quand même incroyable. Et en fait, la confiance en la vie, c'est ça. Et on perd du temps et on perd de l'énergie à se battre contre des choses sur lesquelles nous n'avons aucune emprise, en fait. Nous n'avons aucun moyen d'action. Chaque action, chaque choix a une incidence sur vous, mais aussi sur les personnes qui vous entourent. Sur votre destin, donc votre destin à court terme, mais également votre destin à long terme. Le regret est inutile. Le regret d'un choix fait dans le passé est absolument inutile puisque, de toute façon, les choses sont faites premièrement. Et sans ça, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Dans la confiance en la vie, dans l'idée de faire confiance en la vie, d'avoir confiance en la vie, on a vraiment cette idée qu'il est inutile de vouloir changer le passé. Et c'est extrêmement libérateur, en fait, puisque nous sommes nombreux êtres humains à être dans notre mental et à être traumatisés par notre passé, à être handicapés par notre passé. Et si on voit la vie d'un autre point de vue, si on regarde d'un angle différent et qu'on comprend qu'on intègre que vouloir changer le passé est inutile et énergivore et en plus nous blesse, on va pouvoir cultiver cette foi en la vie, cette confiance en la vie. Parce qu'on va réaliser qu'aujourd'hui, on est là grâce à tout ça. On est là grâce à nos choix. On est là grâce aux aléas de la vie. On est là grâce à tous ces petits hasards qui n'en sont pas et qui nous ont amené aujourd'hui ici à vivre ce que l'on vit. Et cette idée, cette notion, elle nous invite à vivre au jour le jour, à être dans le présent, à s'ancrer dans le présent. C'est d'ailleurs, en étant ancré dans le présent, qu'on arrive à être profondément heureux. Être heureux, je vous en ai déjà parlé dans un podcast précédent, c'est réussir à se détacher du passé et du futur. Le passé nous amène des regrets, des remords, des angoisses, des traumatismes, et le futur nous amène des projections, des peurs, de l'imagination excessive, à travers des scénarios tous plus catastrophiques les uns que les autres. Faire confiance en la vie, c'est intégrer le fait que les choses n'arrivent pas par hasard. S'il ne vous était pas arrivé ça, à ce moment précis dans votre vie, vous ne seriez pas là aujourd'hui, à ce moment précis dans votre vie, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors mes questions c'est, est-ce que vous voudriez être quelqu'un d'autre que la personne magnifique que vous êtes aujourd'hui ? Est-ce qu'au fond de vous, vous voulez être quelqu'un d'autre ? Aujourd'hui la seule chose qu'on a à faire, chacun d'entre nous, sans exception, c'est tout simplement de regarder nos erreurs, d'apprendre de nos erreurs, d'accepter ces erreurs, ces choix-là, et de profiter de ce qui nous procure de la joie aujourd'hui, et puis vivre, vivre tout simplement. Vivre, sourire, être dans la joie, s'ouvrir à ce qui vient à vous, et s'ancrer dans le présent. Aujourd'hui tout ce qu'on a à faire c'est être à aujourd'hui. Si les choses se passent comme ça, c'est pour une bonne raison. C'est souvent ce que je dis dans les bouchons, dans les embouteillages sur la route, les embouteillages c'est quelque chose d'extrêmement énervant, surtout quand tout le monde se met à klaxonner, et souvent, et bien je dis, ce n'est certainement pas par hasard qu'on a pris les embouteillages, peut-être que si j'avais pris une autre route, j'aurais eu un accident, peut-être que j'aurais percuté quelqu'un, peut-être que quelque chose serait arrivé, se serait passé. Et donc à ce moment-là, on se rappelle bien qu'on est exactement là où on doit être. Là, je suis supposé être dans les embouteillages, et bien c'est très bien. Je vais prendre mon mal en patience, je vais mettre un peu de musique, je vais chanter, je vais vivre, et je vais essayer de m'ancrer dans le présent. C'est la même chose lorsqu'on loupe un train ou un avion, et bien ce n'est pas par hasard. Il y a quelque temps, j'ai vu un documentaire sur deux personnes qui expliquaient avoir raté leur avion au dernier moment. C'était leur voyage de noces, ils attendaient ça depuis longtemps, ils avaient dépensé une grosse somme pour ça, et rater leur avion a été vraiment la catastrophe. Ils étaient dans tous leurs états, ils se sont énervés, ils se sont mis en colère l'un contre l'autre, ils étaient également en colère contre eux-mêmes. Bref, ils ont passé un sale moment parce qu'ils ont raté l'avion. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que cet avion, il s'est crashé, et qu'il n'y a eu aucun survivant. Et donc, après, une fois qu'on apprend qu'il y a eu le crash, on revoit les personnes, on revient sur les personnes. Et là, les deux, l'homme et la femme, disent, on a eu de la chance, ce n'était pas par hasard. On a loupé notre avion pour des raisons absolument idiotes, et en fait, on est heureux que ce soit passé comme ça. Évidemment qu'ils ne seraient pas heureux. Alors c'est moins rigolo pour les deux personnes qui ont pris leur place dans l'avion, puisqu'il y avait deux personnes qui les ont remplacées au dernier moment. Et bien eux, c'est pareil, ils n'étaient pas censés partir à ce moment-là. Ils se sont retrouvés dans cet avion alors qu'ils n'étaient pas censés y être. C'est quand même incroyable. Ce genre d'histoire me fait toujours cet effet incroyable de me dire rien n'arrive par hasard, c'est incroyable. Parce qu'avoir confiance en la vie, c'est aussi avoir confiance en la mort, en quelque sorte. Parfois, on a des peurs. On a peur d'être malade, on a peur de mourir, on a peur d'un accident, etc. Et en fait, on se rend compte que ces peurs, elles ne sont fondées sur rien. Elles sont fondées sur une anticipation, une imagination. Mais lorsque c'est le moment, de toute façon, ce sera le moment. Si je dois me casser une jambe, peu importe ce que je fais, je me casserai la jambe. Alors ce n'est pas fataliste. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune pressure sa vie, aucune pressure son destin, pas du tout. Faire confiance en la vie, ça ne veut pas dire que notre destin, il est scellé dès notre naissance. Faire confiance à la vie, c'est faire nos choix. Être dans l'action, être dans le mouvement, s'ancrer dans le présent. Et c'est par rapport à toutes les choses qu'on ne contrôle pas. Toutes les choses qui arrivent, comme un crash d'avion, où ça, à ma foi, on ne le contrôle pas du tout. Des fois, on a l'impression qu'on rate le coche. Et en fait, on a pris exactement le bon coche. Lorsque vous faites un choix, que vous prenez une décision, que vous allez dans une direction, que vous allez donner une nouvelle direction à votre chemin de vie, vous êtes exactement au bon endroit. On est souvent au bon endroit quand on est dans l'action, dans le mouvement. Et ça rejoint la notion de fluidité dont je vous parlais la semaine dernière sur le podcast dans l'épisode Miro 38. C'est que l'univers, il ne fait rien par hasard, et que la fluidité, on la ressent. On la ressent à l'intérieur de nous. Lorsque quelque chose n'est pas fluide, n'est pas évident, va à l'encontre d'une énergie à l'intérieur de nous, c'est intéressant de l'écouter. Là, vous pouvez vous faire confiance à vous, pour votre réaction, comment est-ce que vous allez appréhender la situation. Une fois que votre choix est fait et que l'action est posée, vous n'avez plus rien à faire. On ne peut pas se battre contre le courant, on ne peut pas se battre contre une énergie, on ne peut pas se battre contre toutes les choses qu'on ne peut pas contrôler. Ça, c'est vraiment une perte de temps et une perte d'énergie. En développant votre fou en la vie et ce côté vraiment spirituel, cette notion de fluidité, cette notion de connexion, vous allez vous faciliter la vie d'une manière incroyable. Donc voilà. Moi, je pense aujourd'hui, je vous partage cette idée que l'univers, il ne fait rien par hasard. Et d'ailleurs, sans ça, l'univers n'existerait même pas. Et toute la beauté du monde n'existerait pas. Et nous, nous n'existerions pas. Faire confiance à la vie, c'est faire confiance à l'univers, c'est faire confiance à ce qu'il y a de plus grand que nous, à ce qu'il y a au-dessus de nous, ce qui nous entoure, ce qui nous a créés, ce qui nous anime, ce qui nous rend vivants aujourd'hui. Voilà pour la confiance en la vie. Donc la confiance en la vie, ce n'est pas rester passif. Ce n'est pas attendre sagement de voir ce qui se passe et de penser que notre destin en est complètement remis à quelque chose de plus grand et d'autre que nous. Notre destin, on a des moyens d'action dessus. On peut changer notre destin. Un fumeur qui arrête de fumer demain change son destin. Mais à l'inverse, quelqu'un qui se met à fumer change aussi son destin. Quelqu'un qui va quitter son boulot pour se lancer dans sa passion va changer son destin également. Une fois que le choix est fait, que l'action est posée, que vous avez tout fait, en fait, ce qu'il fallait faire pour mener votre projet à bien, et que des réponses dépendent d'éléments extérieurs, c'est là où vous pouvez instaurer cette confiance en la vie. C'est que si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et cette légèreté, cette légèreté, cette confiance, elle va vous rendre plus serein. Elle va vous rendre plus serein et à la fois plus réceptif à ce qui va venir à vous. Il y a aussi une notion d'énergie là-dedans, c'est-à-dire que plus on va être dans le contrôle et dans l'attente, plus on va vouloir quelque chose, plus on est dans la volonté, dans l'attente presque obsessionnelle de quelque chose, et moins ça va venir à nous. Ça, c'est une question d'énergie, je vous en parlerai peut-être un jour si ça vous intéresse, je pourrais faire un podcast là-dessus. C'est l'idée que plus on veut quelque chose et plus ça s'éloigne de nous. Et je trouve cette idée fabuleuse puisqu'elle nous apprend encore une fois à lâcher, à faire ce qu'il faut pour, à créer les conditions, et ensuite à lâcher et à faire confiance, à laisser venir ce qui doit venir à nous. Et si ça ne vient pas maintenant, c'est peut-être qu'on n'est pas prêt. Et peut-être que ça viendra plus tard. Voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur cette notion de faire confiance à la vie. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère aussi que vous pourrez l'expérimenter, peut-être l'avez-vous déjà expérimenté, et je vous le souhaite. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et si vous aussi, vous avez cette capacité-là à lâcher les choses, à accepter que ce que vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas le changer, et à accepter que vous n'avez pas possibilité d'action sur tout. C'est encore une fois une question d'humilité. C'est-à-dire que ça nous amène à être un peu plus humble aussi, d'accepter le fait qu'on n'a pas de prise sur tout, et que tout ne dépend pas de nous, et qu'il y a quelque chose de plus grand autour, de plus vaste, de beaucoup plus puissant que nous, et qui s'intéresse au bien commun. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire que les choses que l'on va faire, les choses que l'on va entreprendre, les choses qui vont grandir, qui vont prendre de l'ampleur, et qui vont nous rendre heureux, ne vont pas être des choses que l'on va faire pour nous, pour notre égo. Ça va être quelque chose qui va servir le bien commun, qui va servir l'humanité, qui va servir vos voisins, vos amis, votre famille, et toutes les personnes que vous ne connaissez pas. Il y a cette question d'énergie qu'on prend lorsque quelque chose vient à nous, pour ensuite la redistribuer, pour ensuite l'offrir, l'offrir autour de nous, et vraiment avoir ce cadeau rayonnant pour les autres. Si vous faites confiance en la vie que vous êtes dans cette fluidité-là, et que vous acceptez que les énergies, elles viennent à vous, quand vous êtes prêts, vous aurez tout gagné. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et s'il vous parle, et qu'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite un excellent samedi, prenez soin de vous, et faites confiance à la vie. A très bientôt sur la buvette. Ciao !